Bonjour Pierre Jarlier, les Cantaliens ont placé Emmanuel Macron en tête 26,74% des voix. A Aurillac, on a grimpé à près de 32% des électeurs qui ont voté pour le candidat du Mouvement En Marche. Qu'est-ce qui a joué selon vous ? Parce que pourtant l'image qu'on a d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un candidat par exemple de la ruralité. Vous savez, je crois d'abord que ce résultat montre une chose, c'est que les primaires ne sont pas d'actualité dans ce pays. Les primaires voire les partis carrément. Pardon ? Les primaires voire les partis, genre partis socialistes, républicains, qui prennent une veste, on peut le dire. Oui, c'est aussi je crois une remise en cause des partis traditionnels qui aujourd'hui ne répondent pas aux attentes des gens. Je crois qu'aujourd'hui il y a une vraie attente de rassemblement. Notre pays est en difficulté, on sait que pour surmonter ces difficultés, il faudra aller au-delà des clivages. On sait que ça marche sur le terrain, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher au plan national. Et c'est cet enjeu qui est absolument fort. Est-ce que face à Marine Le Pen, pour autant c'est un boulevard pour Emmanuel Macron au second tour ? Il faut espérer surtout qu'on aura un vrai rassemblement républicain, parce que le risque d'une élection de Marine Le Pen, c'est évidemment extrêmement dangereux, notamment pour le Cantal. Quand j'entends qu'on veut sortir de l'Europe, il faut quand même se rappeler que dans le Cantal, c'est plus de 200 millions d'euros qui arrivent chaque année pour les agriculteurs. Et s'il n'y avait pas eu l'Europe, il n'y aurait plus d'agriculture dans ce département. Bien sûr, il faut une Europe qui soit beaucoup plus proche des gens, qui soit plus solidaire. Il y a un gros travail à faire sur le sujet. Mais bien évidemment, il faut rester républicain, s'unir et ne pas céder au repli face à la difficulté. Le souci, c'est qu'Emmanuel Macron, il a aussi cette image de candidat du libéralisme, de candidat des riches, entre guillemets. Et ça va être compliqué d'aller séduire un électorat qui a choisi Marine Le Pen ? Je crois franchement qu'au contraire, Emmanuel Macron veut une France plus juste. Il veut libérer les énergies, mais il veut aussi faire en sorte que l'action soit juste et que, bien sûr, tout soit possible pour tout le monde. Et ce sera un enjeu évidemment très important de cette élection. qui ont bien montré qu'on peut à la fois libérer les énergies et à la fois mener une politique de solidarité, solidarité vis-à-vis de tout le monde, mais aussi vis-à-vis des territoires. Et dans le Cantal, évidemment, c'est extrêmement important, puisque nous avons un département qui souffre et qui a besoin de la solidarité nationale. Donc moi, je crois beaucoup dans son action. Merci Pierre Gerlier, maire UDI de Saint-Flour et donc soutien d'Emmanuel Macron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501